Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente la culture de l'amandier et les fruits d'amandes. Amandier, Prunus dulcis ou Amygdalus, l'arbre de la virginité. Quelle est la particularité de l'amandier ? C'est l'un des seuls arbres fruitiers qui nous gratifie de sa magnifique fleuraison rose ou blanche en période hivernale, de janvier à mars. C'est justement cette capacité à donner précocement des fleurs qui lui vaut le symbole de la virginité. Si l'amandier est très rustique, 25 degrés, les fleurs qui subissent le gel ne donneront pas de fruits. C'est pourquoi il est bleu à son aise dans les régions méditerranéennes. L'amandier étant autostérile, les fleurs d'une variété doivent être fécondées par les fleurs d'un arbre d'une autre variété. Les deux sujets doivent être à moins de 15 mètres l'un de l'autre. Les feuilles caduques oblongues de 8 à 12 cm de long sont dentées sur les bords et les enciolées de couleur vert clair sur le dessus. Elles sont plutôt vert gris en dessus. L'amande est ce qu'on appelle un fruit à coque, appelant une mini-pêche verte de forme ovaïde. Sa peau verte est foulée au toucher et le noyau intérieur a une coque jaune crevassée. Ligneuse à l'intérieur de laquelle se trouve une ou deux graines dites amandes oblongues et aplaties, l'amande est recouverte d'une peau brune fine qui, lorsqu'elle est enlevée, donne l'appellation amande aimandée ou mondée. L'amande sauvage ou amande amère a une forte teneur cyanure, ce qui le rend naturellement toxique, alors que l'amande douce est issue d'une sélection horticole pratiquement déprovue de cyanure. L'huile essentielle d'amande amère a des vertus thérapeutiques contre l'eczéma et surtout des utilisations cosmétologiques pour parfumer les produits et pour atténuer les taches de rousseur. L'amande, le fruit de l'amandier, quant à lui, est très prisé en gastronomie, surtout en pâtisserie et en confiserie, dans divers recettes de desserts en agrément gourmand ou pour parfumer. Famille rosacée, type arbre fruitier, origine Asie mineure, Mésopotamie, couleur de la fleur blanche rosée, semi, non, bouture, non, plantation, automne, récolte fin août à octobre, hauteur jusqu'à 12 mètres maximum. Sol et exposition idéale pour planter un amandier au jardin. Tous les types de sol, même caillouteux, avec un peu de calcaire, convient à l'amandier. Il appréciera un endroit ensoleillé, mais cependant à l'abri du vent froid, ce qui le rend peu viable. Date de greffage et de plantation de l'amandier La multiplication peut se faire en été sur un porte-greffe de 12 ans minimum, avec une greffe en écussant à l'œil dormant. Sur un amandier de semis, sol calcaire sec ou un pêché, sol non calcaire. L'amandier se plante surtout à l'automne. Conseil d'entretien et de culture de l'amandier L'amandier peut être palissé le long d'un mur ou conduit en gobelet, c'est-à-dire en laissant quatre branches appelées à devenir charpentières des charpentières sur un tronc de 80 centimètres. Il faudra élaguer des branches en surnombre en février. Vous devrez les branches mortes ou émêlées. Les rameaux qui ont donné des fruits peuvent être supprimés. Au printemps, un apport de fumier est conseillé et en été les arrosages lui seront bénéfiques si la canicule est là. Récolte, conservation et utilisation des amandes Les fruits de l'amandier se cueilleront entre fin août et octobre après la récolte. On est calme. Les amandes, on les met à sécher sur un tamis au soleil et on les stocke dans un endroit aéré et sec. L'amande verte ou fraîche est celle qui est ramassée à peine mûre en juin ou juillet. Il est tendre et laiteuse avec une saveur délicate. Maladie nuisible et parasite de l'amandier La tavelure peut faire mourir l'arbre en s'attaquant aux rameaux et aux fruits. L'acarien appelé phytope sous les feuilles peut se développer ainsi que la cloque du péché. Emplacement et association favorable De l'amandier avec les autres arbres L'amandier se plantera dans un jardin fruitier ou d'agrément ou dans un endroit isolé avec un abricotier, un avocatier ou un olivier. Variété d'amandier conseillé Parmi les diverses variétés, vous pourrez planter all-in-one, auto-fertile, à coque tendre et ailleurs, vous obterez tandis que les dents, les régions où le printemps peut connaître des gelées, vous choisirez ferragne ou lorane à coque dure et fleuraison tardive. C'est tout pour aujourd'hui les amis de la nature et de l'environnement. Merci.